Cette photographe, réalisatrice et écrivaine d'origine française nous présente sa toute première exposition à Vancouver. Je suis partie en Inde en 2019. Je venais de quitter Vancouver. Je quittais une vie, je quittais un homme. Ma mère, entre-temps, est tombée malade. Donc, je suis partie en Inde pour me reconnecter et pour prendre soin de moi, de mon corps. Une expérience déterminante dans la démarche artistique de l'artiste. L'impact que ça a eu sur moi, c'est que c'est devenu une série photographique et ça m'a permis de pouvoir transmettre mes émotions, mon authenticité à travers mon art. Dans cette série très colorée, on peut admirer des hommes, des femmes, des enfants qui parfois nous regardent droit dans les yeux, parfois le regard s'évade au loin. J'aime beaucoup photographier l'humain, j'aime beaucoup photographier les femmes aussi, le corps des femmes, la maternité. J'ai été fascinée par les Indiennes, par les Sari, les couleurs qu'elles portaient, leur féminité. Pour la deuxième fois consécutive, le Centre culturel francophone de Vancouver propose une expérience audio immersive en lien avec l'exposition. Sur place, les visiteurs peuvent prendre en photo le code QR pour entendre Andrea Saunier parler de son oeuvre. Le Centre culturel me l'a proposé, donc j'ai évidemment accepté et ça a été fort parce que j'ai dû me remettre dans ce voyage-là en vraiment parlant de chaque photo, de l'histoire de la photo, de ce qui m'a émue, pourquoi je l'ai prise spontanément. Et donc j'ai écrit le texte en français et en anglais et je me suis enregistrée. Et donc je suis heureuse parce que le spectateur pourra lui aussi avoir l'impact de la prise de la photographie quand il voit l'oeuvre accrochée. Paris réussit car l'émotion d'Andrea Saunier est palpable tant dans sa prise d'image que dans sa voix. L'exposition Streets of India est présentée jusqu'au 1er juillet. Ici Lynn Barnabé, Radio-Canada, Vancouver.